Chapitre 7 Mensonges et entourloupes Les animaux peuvent-ils mentir ? Si on prend le terme au sens large, pas mal d'animaux en sont capables. Le cirfe, qui, avec ses rayures jaunes et noires, imite la guêpe, ment à ses ennemis en simulant le danger. Il est certes improbable que cette mouche ait conscience de sa feinte, car elle ne la met pas en œuvre volontairement et a, du reste, cette apparence depuis qu'elle est née. Il en va de même avec le pan du jour, un papillon de nos régions, qui fait croire à ses ennemis, grâce aux gros yeux dessinés sur ses ailes, qu'il est une proie bien trop imposante pour eux. Mais laissons de côté à présent la tromperie involontaire pour observer plutôt si les animaux peuvent se jouer des tours. Prenons le cas de notre coque Fridolin. Fridolin vit avec deux poules dans une cour de 150 mètres carrés, hors d'atteinte du renard et de l'autour des palombes. Deux poules suffisent amplement à nous fournir des œufs. Mais Fridolin, lui, n'est pas du tout de cet avis. Il n'est pas vraiment débordé avec une si petite compagnie, ses pulsions sexuelles pouvant facilement satisfaire deux douzaines de bien-aimés. Bon gré mal gré, il lui faut concentrer tout son amour sur Lotha et Polly. Les poules que ses assauts permanents indisposent évitent prestement Fridolin dès qu'il s'élance pour le saut décisif. S'il réussit quand même à atterrir sur le dos d'une de ses belles, il écarte les ailes pour tenir en équilibre. Il attrape du même coup la poule aplatie au sol par les plumes de la nuque qu'il arrache parfois dans un même élan. Il presse ensuite son cloaque contre celui de sa partenaire et lui injecte sa semence. Une fois l'acte de quelques secondes accompli, la poule se secoue et peut retourner manger tranquillement au moins un moment. Mais Fridolin a de nouveau bientôt envie. Et comme il n'y a plus de volontaire, une capture épuisante pour lui s'engage. Le coq se retrouve souvent à bout de souffle et le calme finit par revenir. Mais il y a plus commode. En vrai gentleman, Fridolin laisse en général son petit harem manger en premier. Dès qu'il repère quelques délices, il se met à chanter sur un ton particulier, si bien que Lotha et Polly se jettent aussitôt sur ce qu'il a trouvé. Mais il arrive qu'il n'y ait rien sous les pattes de Fridolin. L'impudent a bel et bien menti. Ce n'est ni un savoureux verre ni une graine spéciale qui attend les poules, mais une nouvelle tentative d'accouplement, souvent couronnée de succès grâce à l'effet de surprise. Toutefois, s'il abuse de ce stratagème, et avec deux poules, quelques mensonges suffisent, Lotha et Polly deviennent méfiantes, même quand la découverte n'est pas feinte. Poules échaudées, crâleau froide. D'autres espèces d'oiseaux peuvent, elles aussi, raconter de gros bobards. L'hirondelle, par exemple. Si le mâle ne trouve pas sa femelle au nid à son retour, il pousse un cri d'alarme. La femelle, qui s'imagine qu'un danger approche, revient au nid fissa. Cette fausse alerte permet au mâle d'empêcher la femelle de lui être infidèle en son absence. Quand les œufs sont pondus, il ne se fait plus de soucis, et les cris trompeurs cessent. Autre exemple de cette capacité à tromper, celui des mésanges charbonnières, que l'on trouve un peu partout, et qui n'hésite pas, au besoin, à raconter des histoires. Car quand il s'agit de manger, charité bien ordonnée commence par soi-même. Ces jolis oiseaux à la tête blanc et noir possèdent un langage élaboré, leur servant notamment à signaler à la communauté la présence d'un ennemi. Parmi ces prédateurs se trouve l'épervier d'Europe, un petit rapace qui ressemble à l'autour des palombes et chassent de préférence dans les jardins. Moineaux, couches-gorges ou mésanges, ils fondent sur eux et les mangent dans les buissons les plus proches. Une mésange noire, qui voit venir le danger de loin, mettra en garde ses congénères en émettant un son aigu, inaudible pour l'épervier, mais permettant à tout le clan de se mettre à l'abri, ni vu, ni connu. Si, en revanche, le rapace se rapproche déjà dangereusement, l'avertissement retentit dans des fréquences plus basses. Toutes les mésanges savent alors que l'attaque de l'épervier est imminente. L'agresseur entend cette fois-ci la mésange zinzillulée et sait que son attaque ne sera pas une surprise. Il est fréquent qu'il fasse chou blanc quand les mésanges sont ainsi sur leur garde. La communauté fonctionne bien et certaines mésanges en profitent impudemment. Si un rare délit se présente et qu'il n'y en a pas pour tout le monde, ces petites menteuses poussent le cri d'alarme bien connu. Toutes filent se mettre à l'abri, enfin presque toutes, car la tricheuse, elle, se régale tranquillement tout son content. Qu'en est-il de l'infidélité ? C'est aussi une forme de tromperie, si du moins elle est commise en connaissance de cause, comme c'est le cas chez le mâle de la pie. Certains citadins ont en horreur ce beau corps vidé noir et blanc qui, pour nourrir ses petits, s'empare de ceux d'autres espèces d'oiseaux chanteurs. Ils jouent à cet égard dans la même cour que l'écureuil dont nous avons parlé. J'aime à m'imaginer la pie menacée d'extinction. Combien alors serions-nous heureux de la voir apparaître, éblouie par son habit de plume, dont les pièces noires luisent de reflets bleu-vert ? Malheureusement, c'est là une beauté de la nature trop peu admirée. Mais revenons à nos histoires d'infidélité. Les pies, comme d'autres corps vidés, peuvent s'unir pour la vie. Les deux partenaires choisissent un territoire, n'en changent plus des années durant et le défendent ardemment contre l'intrusion de leurs congénères, à l'évidence pour éviter les infidélités. Une fois les œufs pondus, en effet, quand la reproduction est à peu près terminée, les frontières du territoire sont gardées avec bien moins de zèle. Pour autant, l'hypocrisie n'est pas exclue auparavant, du moins du côté du mâle. Alors que la femelle fait preuve d'agressivité pour chasser toute concurrence de son territoire, son partenaire est un opportuniste. Si sa femelle le regarde ou peut l'entendre, il repousse lui aussi les femelles qui s'approchent. Mais s'il ne se croit pas observé, il fait une cour empressée aux nouvelles beautés de passage. Il est d'autres stratégies dans le règne animal que l'on ne saurait, en revanche, qualifier de mensonge, en dépit de ce qu'on lit parfois dans la presse. On cite souvent le renard, par exemple, qui, à la différence du pan du jour, peut feinter consciemment. Faire le mort, parfois même en laissant pendre sa langue, fait partie de sa stratégie de chasse. Un cadavre en vue, voilà qui intéresse toujours quelqu'un, en particulier les corps vidés. Ces derniers ne se font pas prier quand la viande offerte est copieuse, même si elle commence à sentir un peu. Dans le cas de notre renard, elle est carrément toute fraîche, trop fraîche, car si un hôte au plumage noir veut se servir, il se retrouve dardard entre les dents du goupil et c'est lui qui finit manger. Il s'agit là d'une prouesse en matière de simulation et effectivement d'une feinte, mais pas d'un mensonge, car la tromperie, en règle générale, vise des membres de son espèce que l'on induit délibérément en erreur pour mieux tirer son épingle du jeu. Le renard, lui, a une stratégie de chasse très raffinée, mais qui n'est pas moralement suspecte. Au contraire du coq fridolin ou de la pie infidèle qui dupe volontairement de proches congénères. Que signifie d'ailleurs « moralement suspect » ? Personnellement, ces ruses, quelles qu'elles soient, ont plutôt tendance à m'émouvoir. Elles sont l'expression des multiples facettes de la vie intérieure des animaux. de la vie de la vie intérieure de la vie intérieure de la vie intérieure